Alors, qu'est-ce qui se passe en juillet 2021 dans le monde du cloud ou du DevOps ? C'est ce dont on va discuter aujourd'hui dans ActuDevOps, c'est ton émission de veille presque mensuelle. Et si tu veux encore plus de veille, tu peux me suivre sur LinkedIn parce que j'y publie tous les vendredis après-midi, ou presque, une émission de veille solo qui se nomme La Trouvelle du Vendredi. C'est le premier lien en description. Bienvenue sur Radio DevOps, la baladodiffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bonjour à toi, chers compagnons. Et pour parler de news aujourd'hui avec moi, j'ai ici présent Damir. Bonsoir Damir. Bonsoir ou bonjour. J'ai aussi Erwan, et apparemment, il n'est pas tout seul. Bonsoir. Erwan aussi a un chat, apparemment, on a des teams chat noir chez nous. Et j'ai aussi Nicolas avec moi ce soir. Bonjour ou bonsoir à tous. Eh bien, bonsoir à tous. Et on va tout de suite pouvoir commencer. Et Damir, tu nous as préparé un petit sujet qui a fait parler de lui récemment. Je crois qu'on peut dire ça. Oui, un petit sujet dont vous avez sûrement déjà entendu parler, mais on va un peu en reparler tous ensemble et discuter autour de ça. Il s'agit tout simplement de la feature GitHub Copilot qui est sortie en Technical Preview il n'y a pas longtemps. Donc je vous rappelle, GitHub, on va dire l'espace de développement communautaire qui sert de repository Git, mais aussi qui sert à regrouper des communautés open source en grand nombre, qui appartient aujourd'hui à Microsoft, pour rappel, depuis quelque temps. Et du coup, ils ont sorti cet outil qui s'appelle Copilot qui est en fait un outil de paire programming à l'aide d'IA. C'est-à-dire que plutôt qu'avoir un humain pour faire du paire programming, vous allez avoir une solution qui va se faire automatiquement à base d'intelligence artificielle. C'est intégré entièrement dans un add-on Visual Studio Code, donc un autre outil de Microsoft qui est bien connu et qui aujourd'hui, on ne va pas se mentir, est quand même assez en hégémonie sur le marché des IDE. Donc autant dire qu'il peut être compatible avec pas mal de gens rien que dans sa version Technical Preview. et il va se baser sur un outil qui s'appelle OpenIA pour apprendre du développement dans des repos open source qui sont justement sur le GitHub. Donc tous les repos open source qui sont accessibles publiquement sur le GitHub vont être crawl par l'IA pour apprendre des bonnes techniques de développement, des patterns de ce qui a été fait, pour ainsi pouvoir assister les développeurs. Alors c'est un outil qui vend un peu du rêve, on ne va pas se mentir, il y a eu une grosse hype autour, on l'a vu sur Twitter, on l'a vu à pas mal d'endroits. Beaucoup de gens sont un peu enflammés dessus. À mon sens, de ce que j'en ai vu, pour l'instant, ça reste quand même plus un système de complétion automatique vraiment très évolué. Il va vraiment... On a déjà des systèmes pour générer des classes avec des getters et des setters. Là, il va vous générer des fonctions un peu complètes où il va essayer de se baser sur ce qui existe déjà pour écrire la fonction. Tout simplement, si vous faites par exemple une fonction pour faire un sorte de date, il va pouvoir le faire automatiquement. Donc des petites choses comme ça, il va pouvoir le faire. Mais on reste, à mon sens, quand même sur un système d'autocomplétion. Mais ce système, quand même, il ne faut pas non plus oublier que c'est une technical preview. Donc c'est qu'à un début, en fait, on commence juste à tester ça à grande échelle. Et le système va bien sûr apprendre par lui-même. Donc on n'est pas à l'abri, qu'il s'améliore grandement avec le temps, même si ça risque de prendre quand même beaucoup de temps d'apprentissage. C'est une grosse caractéristique de l'intelligence artificielle, c'est qu'il y a un gros temps d'apprentissage. Mais pour le coup, ça a relevé aussi pas mal de questions parce qu'au-delà de l'hype qu'il y a eu autour de ce sujet, il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées, notamment sur la qualité de code. On s'est demandé si la code est générée automatiquement, est-ce que le code va être de qualité ou pas. C'est une question qui est revenue assez souvent. À mon sens, ça ne va pas avoir un impact significatif parce que les gens sont quand même censés relire un peu ce qui a été fait. Et tout simplement, il y a déjà beaucoup de gens qui font du copier-coller sur Stack Overflow sans chercher à comprendre ce qui a été fait. On ne va pas trop se mentir là-dessus. Donc, je pense que l'impact va être assez faible. Une autre question un peu qui revient, c'est que c'est le début de la fin du développement. On va nous remplacer par des machines. Ça y est, c'est la fin. Une problématique qui n'est pas nouvelle et qui existe déjà dans le monde de l'industrie depuis des décennies ou même plus, mais qui est une problématique réelle néanmoins. Après, à mon sens, là, on parle quand même de quelque chose qui va faire du code, je ne dirais pas non intelligent, mais du code qui a déjà été défini. On l'a déjà découpé en petites fonctions et on va juste lui dire de faire cette fonction et il va la faire. Et on ne va pas se mentir, dans les grosses entreprises, les gros projets, en fait, cette création de code, qui, on va être honnête, n'a pas forcément beaucoup de valeur et même pour beaucoup de développeurs, elle est chiante, elle est redondante, entre guillemets. C'est ce qu'on appelle vulgairement pisser du code. Souvent, il y a des grosses entreprises qui se traitaient déjà dans des pays où le marché du travail était moins cher, qui allaient fournir des fonctions même de basse qualité et pour qu'ils soient intégrés un peu plus tard. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, c'est juste que ça va être automatisé. Et à mon sens, là, on va avoir une vraie importance sur la notion d'analyse programmeur, qui est une notion qu'on n'entend plus aujourd'hui, mais où le programmeur va avoir en différence avec ses systèmes d'IA une vraie compréhension du besoin de l'analyse et de s'adapter en fonction du besoin. Donc, tout ça, en fait, ça soulève toutes ces questions et plus encore, notamment des questions de sécurité, des choses comme ça qui sont assez marrantes, notamment un problème où l'IA était capable de générer des tokens de sécurité qui étaient plus ou moins valides, apparemment, dans certains cas, ce qui est un problème de sécurité assez intéressant et assez marrant. Mais ces problématiques-là, en tout cas, se posent et font un peu réfléchir, même si, pour l'instant, encore une fois, c'est qu'une technical preview, ça montre, en fait, une volonté d'utiliser l'intelligence artificielle pour automatiser une bonne partie de nos métiers, ce qui est quand même quelque chose d'assez intéressant. Je ne sais pas, du coup, ce que vous en pensez. Toi, Erwan, tu en penses quoi de cette histoire et de ce nouveau produit ? Tu as vraiment bien expliqué le truc parce que c'est vraiment ce que j'ai compris. Et moi, je suis hyper curieux de voir ce que ça va donner. Par contre, effectivement, je suis aussi hyper curieux de voir comment ce truc va évoluer parce qu'il y avait cette fameuse histoire de je ne sais plus quel serait de Stack Overflow qui était hyper populaire où il y avait une typo dans le code qui était donné et qui s'est retrouvée dans le code de millions de gens parce que les gens disaient « Ah, ça marche, c'est trop cool ! » et puis il y avait cette typo partout. Et en fait, je me demande à quel point ils peuvent se prémunir de ce genre de choses. Alors, j'imagine que les gens qui travaillent sur ces sujets vont mettre en place ce qu'il faut pour. Mais tu vois, j'imagine qu'on pourrait se retrouver dans des situations un petit peu cocasses comme ça et se retrouver tous plus tard avec des grosses typos parce que ça aurait été dans 12 000 repos GitHub, etc. Et par contre, je ne crois pas qu'ils aient vraiment décrit, alors c'est normal aussi, ça doit faire partie de leur recette interne, mais la façon dont l'IA était alimentée et entraînée, s'il y avait du détail, parce que justement, tu peux imaginer des gens qui vont s'amuser à essayer de pourrir le truc à grande échelle en faisant plein de repos avec 12 milliards de commits, etc. Je dis ça comme ça, mais tu citais le problème avec les tokens, on peut imaginer d'autres trucs. C'est vrai que je n'en ai pas parlé. A priori, on n'a pas énormément d'infos là-dessus. Je pense que c'est aussi pour éviter ça, on se rappelle, si je digresse un peu, d'une expérience de la même société, c'est-à-dire Microsoft, il y a quelques années, a essayé de faire une IA sur Twitter et l'IA était devenue nazie au bout d'une journée, donc par la bienveillance de la communauté. Donc là, on se doute qu'ils essaient peut-être de plus se protéger de ça, effectivement. Mais pour l'instant, ça serait sur des projets open source. Après, est-ce qu'ils ont un quota en mode, avec que les projets open source qui ont un certain nombre d'étoiles ou de follow, c'est possible, mais on n'a effectivement pas grand détail dessus, c'est à voir comment ça va évoluer. Et toi, du coup, Nicolas, t'en penses quoi ? Effectivement, je suis très curieux aussi, surtout de la première version de Skynet qui va pouvoir sortir sur GitHub. Plus sérieusement, je pensais aussi à la partie Stack Overflow où très régulièrement, on voit des réponses très populaires qui ne sont pas forcément les meilleures. Et c'est vrai qu'assez souvent, je vais fouiller dans les réponses en bas parce que celles qui sont les plus populaires ne sont pas forcément les meilleures. Effectivement, il y a l'exemple avec la typo. Et globalement, je pense que si ça permet d'aider les développeurs à leur simplifier la vie pour les tâches rébarbatives et qu'ils puissent se concentrer sur la partie vraiment intéressante de leur code, donc des algorithmes un petit peu plus complexes, des bugs un petit peu plus complexes à résoudre. Je me dis que sur du long terme, ça peut peut-être aider à faire des tests parce que globalement, quand on fait du TDD, il y en a beaucoup qui se prennent la tête sur les tests et si l'IA permet d'implémenter facilement, rapidement des tests sur des morceaux de code pas forcément très simples, ça pourrait simplifier la vie. Et après, il faudra voir ce que ça peut donner sur le long terme et je pense qu'on va pas mal entendre parler du « ah bah oui, mais c'est pas bien, ça va piquer du boulot à des développeurs ». Dans tous les cas, je pense qu'il va y avoir une période transitoire parce que tu disais pour le code un peu mauvais qui va être récupéré. Je pense que ça va être comme les voitures autonomes durant une période transitoire où on va te dire « ça t'assiste, mais t'es censé être quand même le maître à bord et vérifier que ça marche ou pas en fait, tout simplement, ou que ça marche bien ou pas. » Et toi du coup, Christophe, qui adore cette entreprise qui est Microsoft ? Ton micro est coupé. Oui, alors j'ai plein de trucs à dire et plein de questions que je me pose. Bon, je suis aussi intéressé évidemment parce que la libération de l'homme des tâches rébarbatives, c'est un bien. Néanmoins, ça dépend comment c'est fait. Et si on se projette dans l'avenir et à l'automatisation, enfin, à l'automatisation de l'industrie, tu l'as dit, Damien, on a vu ce que ça a donné. J'espère que l'automatisation de la fourniture de code ne va pas donner la même chose, c'est-à-dire la captation par un faible petit nombre de la plus-value créée par les développeurs qui ne seront plus là et par l'IA. Je le rappelle à l'époque de l'ère industrielle, en fait, à la révolution industrielle, il y a eu des gens qui ont réfléchi sur « Ok, on va libérer l'homme des tâches rébarbatives, qu'est-ce qu'on fait en fait finalement de ce temps libéré ? » Et il y a plein d'idées très intéressantes qui ont émergé notamment celles de financer le temps de réflexion des gens pour améliorer encore l'humanité. Ça s'est vite perdu, je ne sais pas à quel moment ça s'est perdu et j'espère qu'on ne va pas arriver à la même chose. Et alors, comment ? Connaissant le monde du travail aujourd'hui, on trouvera bien des réunions, il n'y aura pas grand-chose à dire et on pourra tourner en rond pendant une petite heure pour remplacer tout ça. Oui, mais même, tu vois, si ça génère des bouts de code et tout, la masse globale des codeurs qui vont travailler, alors certes, à un moment, ça va peut-être arriver au fait que comme on a un manque de développeurs et de développeuses, à un moment, on ne sera plus trop en manque puis à un moment, ça va continuer et là, on va mettre des développeurs et des développeuses sur la touche, notamment, je pense aux techniciens qui sont les BAC plus 2, qui sont les personnes les plus remplaçables dans ce genre de choses, comme tu l'as dit, souvent, c'est des analystes programmeurs de faible niveau qui peuvent être remplacés et moi, je me pose la question du si on remplace ces gens-là, comment est-ce qu'ils vont avoir de l'expérience, comment est-ce que, enfin bon, toutes ces questions éthiques qu'on peut se poser. Effectivement, il y a plein de questions mais comme je l'ai dit, je pense aussi que ces gens-là, ils ont déjà en partie été remplacés par des sous-traitances à des entreprises à l'entranger, des choses comme ça, je l'ai déjà vu, quand on était en France, l'équipe d'ingénieurs s'occupait de corriger des bugs, d'implémentation de choses complexes ou vraiment des algos de base mais par contre, une grosse partie du code était déjà faite et on ne va pas se mentir, ce n'est pas forcément c'est combien de pourcentage de temps ça prend à quelqu'un toutes ces petites tâches qui ne sont pas forcément super intéressantes et qui sont faites par rapport au temps qui est plus de la réflexion, compréhension du besoin, réfléchir comment l'implémenter parce que je pense que ça reste quand même de loin la première prise de temps dans le journal d'un développeur. Et puis du coup, moi j'avais une autre question et je me la suis posée, c'est quid de la génération du code de test, est-ce que Copilot il peut générer du code de test parce que justement on sait que les entreprises elles disent à leurs développeurs ne faites pas de code de test unitaire, pas de TDD parce que ça prend du temps, peut-être que ça peut justement pousser les gens à faire ça. Est-ce que vous avez une piste là-dessus ? J'en ai pas vu, j'ai pour l'instant une liste de langage qui est shortcut mais il y a déjà quand même de quoi faire au niveau langage mais j'ai pas vu d'histoire de test, ça a confirmé, ça a s'amélioré. Je pense que c'est clairement le but, c'est aussi d'offrir ces choses-là pour le coup pour pouvoir générer effectivement ces tests qui sont soit-disant une perte du temps selon le management comme la documentation et comme le travail efficace mais je troll un petit peu. Attends, j'ai plein de trucs derrière, tu imagines. Est-ce qu'on s'est posé la question de la propriété du code généré et on sait qu'au pilote, il récupère des informations de métrique pour savoir quel code a été accepté et finalement ça va remplir la base. Est-ce que la propriété du code qui est généré elle va appartenir à la personne, elle va appartenir à l'IA, elle va appartenir je ne sais pas, bref, est-ce qu'on sait ça ? Je n'ai pas parcouru intégralement les conditions générales de vente mais... Pour moi, on ne sait pas mais pour moi, on reste dans le cas où demain, toi tu copies un truc sur Stack Overflow, est-ce que le code t'appartient ? Pour moi, c'est un peu les mêmes questions. Il y a un niveau, toutes ces questions-là qui sont limite après des questions éthiques, c'est de se dire à partir du moment si je récupère un bout de code sur internet et que mon truc c'est un copier-coller de code existant, est-ce que éthiquement c'est cool de faire mon truc privé ? La réalisation du code open source pour des choses privées, des choses comme ça, c'est souvent une question et pas toujours autorisée selon la licence d'ailleurs. Oui, mais tu vois, Stack Overflow, lui, il ne sait pas que tu as copié son code alors que GitHub, lui, il saura que tu as appris son code. L'IA le saura, alors après, est-ce qu'ils auront la capacité, le temps et un intérêt à faire du reverse engineering de savoir qui a utilisé quel code ? Il y aura un traitement automatique et de l'apprentissage de l'IA mais j'ai des doutes sur le fait que ça aille plus loin parce que c'est des choses qui n'auraient pas forcément à mon sens, en tout cas après, je loupe peut-être quelque chose de cette grande société mais pour moi, il n'y a pas spécialement d'intérêt à faire ça honnêtement à part nourrir l'IA mais ça, c'est naturel entre guillemets. C'est comme les voitures autonomes aujourd'hui qui se déplacent et qui remontent les datas des panneaux et des choses comme ça. Oui, exactement et il y a aussi une question qu'on peut se poser parce qu'on connaît Microsoft, on sait comment ils sont. Ils ont beau dire qu'ils ne scannent pas les dépôts privés, est-ce qu'on peut craindre un jour qu'ils vont aller les scanner ? Parce que chez GitHub, il y a des dépôts privés et a priori, ils seraient vraiment capables de le faire. Tu dois leur faire confiance. Oui. Il ne faut pas trop s'inquiéter pour ça. La plupart des dépôts privés, c'est parce que les gens n'osent pas les mettre en public tellement le code est crado. Il y a des boîtes qui déposent leurs codes sensibles sur GitHub en dépôts privés. Je veux dire, il faut en avoir conscience. Après, il faut voir les conditions d'utilisation et s'ils vont les changer ou pas. Sinon, ça reste quand même illégal et ça m'étonnerait qu'ils prennent ce risque de faire un truc illégal pour quelque chose comme ça. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, entre guillemets, c'est oui, clairement, Microsoft cherche à faire un environnement qui est dev-friendly. On le voit bien aujourd'hui entre VS Code qui est largement utilisé, GitHub et Azure qui est intégré à tout ça aussi. Donc oui, ils essayent de faire leur écosystème comme beaucoup d'entreprises. Exactement. Ce n'est pas étonnant. C'est sur ce point que je voulais terminer. En fait, il y a aussi une crainte de ma part, c'est encourager les gens à rester sur GitHub parce que plus tu vas rester sur GitHub, plus ton code va nourrir l'IA et plus finalement l'IA va être efficace. Finalement, on risque d'être dans une prison psychologique par rapport à ça et de ne pas aller forcément vers nos dépôts, aller vers des dépôts tiers. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, après, je pense qu'il ne faut pas trop s'inquiéter non plus. Là, quand on est en train d'en parler, ça me fait penser aux gens qui ont des claviers mécaniques parce qu'ils ont l'impression de taper plus vite et ceux qui ont des IDE et qui leur mettent automatiquement le prototype de la fonction, ils ont l'impression qu'ils vont plus vite. En réalité, on passe plus de temps à réfléchir à ce qu'on va mettre dedans qu'à faire cette partie-là. Je pense qu'il ne faut pas trop s'inquiéter pour ça. Nourrissons le grand seigneur de l'IA. Encore une fois, ils n'ont pas vraiment analysé la partie pain point des développeurs. En fait, on n'a pas besoin de pisser du code plus vite. Ce qu'on veut, c'est une IA qui aille aux réunions à notre place. Attends, ce que tu dis, c'est intéressant, ils n'ont pas analysé le pain point, mais du coup, ça me fait tirer un autre fil. Je ne sais pas si c'est le moment de le tirer, mais est-ce que maintenant qu'on a une IA dans notre IDE, est-ce qu'il ne va pas analyser ce qu'on fait, quel type de code on va lui demander de générer pour proposer des choses encore plus poussées aux développeurs et aux boîtes ? Est-ce que ça ne donne pas un avantage à GitHub et à Microsoft par rapport aux autres éditeurs de forge logiciels ? Est-ce qu'on ne pourra pas avoir un jour l'IA qui va pisser le code à notre place pour qu'on puisse aller à la piscine ? Je ne sais pas. Ça, ça serait bien. Je ne sais pas. Bon, on va passer à une petite news rapide pour nous détendre un petit peu. Moi, je vais vous parler d'un outil que j'adore, c'est Trafic. Trafic, en fait, a annoncé la version 2.5 en release candidate. Donc, ça veut dire que pour l'instant, elle est disponible, elle est ouverte, mais ce n'est pas une version définitive. Et son nom, c'est Brie, parce que Trafic, ils aiment bien donner des noms de fromage à leur version. Trafic, c'est une boîte lyonnaise qui gère ce logiciel. Alors, il y a Teddy Ferdinand que connaît très bien Damir qui nous en parle en détail sur son blog. Donc, je mets le lien de son blog en description parce que le but, ce n'est pas de faire le descriptif complet. Mais si vous ne connaissez pas son blog, allez le voir, il est très bien. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup. Et vous allez me dire, mais Christophe, c'est quoi Trafic ? Eh bien, Trafic, c'est un proxy ou un load balancer, ça fait les deux, qui est cloud native. ça veut dire qu'il a été pensé directement pour le cloud et les conteneurs. Et il s'intègre extrêmement facilement avec Kubernetes et c'est pour ça que moi, je l'utilise. Il fait aussi, et un truc magnifique, il fait de la découverte de services, ça veut dire que quand vous mettez Trafic quelque part dans votre infrastructure, il va aller découvrir vos services tout seul et il va gérer le trafic avec vos services. Alors, tout seul, entendons-nous bien, il y a des choses à mettre en place, mais en tout cas, c'est hyper facile pour le configurer. Un peu plus que HAProxy, par exemple, dont on a parlé précédemment dans un épisode. Alors, en vrac, qu'est-ce qu'on a comme nouveauté ? On a la prise en charge du HTTP3, on a la gestion des plugins privés, donc en fait, avant, on pouvait écrire des plugins pour Trafic, mais il fallait les publier pour GitHub, sur GitHub. Et bien là, on peut les publier sur des dépôts privés, on peut les utiliser directement. Il y a aussi des Custom Resource Definition, donc là, c'est vraiment dans Kubernetes, on peut étendre l'API Kubernetes avec des fonctionnalités de trafic et des nouvelles, notamment. Et on a aussi des métriques supplémentaires par rapport à ce qu'il y avait avant sur l'utilisation des routeurs qui sont des objets de trafic. Mais attention, cette option-là, elle est désactivée par défaut pour éviter de surconsommer les ressources de votre agrégat. Est-ce que vous, vous utilisez trafic ? Et si oui, comment est-ce que vous l'utilisez ? Allez, on va commencer par Damir. Du coup, moi, je n'utilise pas trafic. Pour l'instant, je n'ai pas eu de cas où il y a vraiment à le mettre en place ou c'était intéressant. Donc pour le coup, je n'utilise pas trafic. Je connais un peu l'outil parce que je suis le tête différent d'un de mes collègues, donc je discute quand même assez régulièrement avec lui. Mais pour le coup, au-delà de ça, techniquement, je n'ai jamais trop mis la main dans le cambouis et là-dedans, c'est un outil qui est sûrement intéressant et qui, pour le coup, ça ne me rappelle plus si tu l'as dit, est développé par des Français. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez cool à souligner, d'où les noms de fromage aussi, français baguette, tout ça, les fameuses caricatures américaines. Donc du coup, non, c'est un outil qui est intéressant et qui va sûrement avoir une belle vie. Donc c'est cool de voir qu'il évolue avec des choses intéressantes. Nicolas, est-ce que toi, tu utilises Trafic dans ton métier ou est-ce que tu l'as utilisé par simple acquis de conscience, tu l'as testé peut-être ? Alors, on va dire que je l'utilise de manière assez intensive. Donc chez Squarescale, c'est ce qu'on utilise comme reverse proxy et il est notamment connecté au serveur Consul. Donc Consul, c'est la brique qui gère toute la partie service discovery et en plus du service discovery, il fait aussi les health checks sur tous les services ce qui fait que quand un service est cassé, il va l'enlever du traffic dans les deux sens du mot. Et c'est un outil qui est vraiment super intéressant parce qu'il peut se connecter à plein d'outils externes qui font du service discovery. On peut même mettre des fichiers de configuration statiques qui vont être rechargés plus ou moins à chaud. Alors il ne faut pas se faire trop d'illusions, il y a certaines parties qui ne vont pas pouvoir être rechargées à chaud. Par contre, rajouter un nouveau service, rajouter un nouveau back-end, en enlever un et ainsi de suite, tout ça, ça se fait à chaud. Et il est suffisamment souple pour pouvoir être configuré pour mettre des whitelists, de l'authentification, HTTP, de l'authentification avec des certificats clients TLS et ainsi de suite. Le seul inconvénient, c'est qu'au bout d'un moment, peut-être que les performances ne sont peut-être pas aussi intéressantes que sur un achat proxy, mais jusqu'à présent, je n'ai jamais eu de problème et je l'utilise aussi sur un de mes clients perso et il n'y a aucun souci de ce côté-là, ça encaisse parfaitement l'achat. J'ai juste une question parce que ce n'est pas clair pour moi, vous l'utilisez en dehors de Kubernetes, vous ? Oui, je ne fais pas du tout de Kubernetes pour l'instant, j'ai la chance d'y échapper et donc je le fais tourner à la fois en service système D ou alors dans des conteneurs Docker et j'utilise systématiquement la partie service discovery de consul. Et Erwan, toi, est-ce que tu utilises Trafic ? Non, un peu comme, je suis un peu dans le même cas que Damir, je suis un peu ce qui se passe dessus, mais je n'ai jamais eu de contexte où j'en avais spécifiquement besoin. Effectivement, Haproxy, voire Nginx, font le taf dans mes contextes et même dans le cas de Kubernetes. Donc, du coup, je regarde ça de loin, mais en tout cas, ce que je trouve cool, c'est qu'effectivement, c'est des outils qui quand même vivent pas mal où la communauté et les core dev sont actifs et ça, c'est quand même mortel pour l'innovation et pour la suite et vraiment, c'est cool, c'est à saluer. Moi, je vais vous dire pourquoi j'utilise Trafic. que j'utilise dans deux contextes différents. Le premier, quand j'ai un monoserveur où je veux lancer des conteneurs, par exemple, parce que j'ai envie de lancer des conteneurs sur un seul serveur, du coup, je m'en sers pour répartir le trafic entre les divers services, gérer les certificats de sans script automatiquement et puis faire la découverte de service. C'est-à-dire, je lance un nouveau conteneur avec une nouvelle route et pouf, Trafic, il sait qu'il y a cette route à créer avec ce certificat, il s'en occupe tout seul. Et le deuxième cas, c'est que je m'en sers comme gestionnaire d'ingress dans Kubernetes parce que j'aime bien. Alors, en effet, c'est moins performant qu'Hashaproxy, mais j'ai préféré, en fait, utiliser Trafic pour toutes les autres possibilités que ne m'offre pas Hashaproxy, en l'occurrence. Donc, voilà pourquoi j'utilise Trafic. Moi, j'ai une expérience extrêmement différente par rapport à la gestion des certificats Let's Encrypt. Je me suis bien cassé les dents. Donc, il y a deux parties. La première, c'est qu'à partir du moment où tu vas vouloir faire du DNS round-robin, ton challenge Let's Encrypt ne pourra pas passer. Donc, il faut avoir du mono-instance Trafic si tu veux utiliser ce plugin-là. et le deuxième problème, c'est qu'il va te stocker la clé Let's Encrypt, la clé privée qui permet de faire signer tes certificats, faire les échanges avec mes, et les certificats privés publics, il va les stocker dans son propre entrepôt au format Gizone. Alors, on peut sûrement faire des moulinettes pour récupérer tout ça, mais moi, j'utilise Trafic, j'utilise du Let's Encrypt sur du Trafic, par contre, je fais gérer mes certificats TLS toujours avec Certbot qui tournent dans des conteneurs Docker. Alors, c'est un petit peu usine à gaz à mettre en place, par contre, une fois que ça tourne, ça tourne bien, et le gros intérêt, c'est que quand tu as un certificat qui a expiré, tu es maître du moment où tu vas le relancer, et c'est un petit peu ce que je reproche à Trafic, c'est qu'il va essayer de te créer le certificat en boucle, et si ton entrée DNS n'est pas à jour pour une réseau XY, tu vas aller taper dans les rate limits, ou alors, à un moment donné, tu as un certificat que tu veux renouveler, tu n'as pas la main sur cette partie-là. J'ai bien fouillé dans l'API qui est disponible, il n'y a rien pour déclencher ces trucs-là. Donc, pour faire du POC et avoir un certificat TLS facilement, rapidement, oui, pour de la prod, réfléchissez bien avant de mettre le doigt dedans. Écoute, j'espère que ça ne va pas nous arriver. En même temps, on fait ça que sur les monoserveurs qui ne sont pas critiques, parce que souvent, ils sont monoserveurs qui ne sont pas critiques. Voilà. On va passer à la suite, Erwan va nous parler d'une fuite de données, et pas n'importe laquelle. N'est-ce pas, Erwan ? Tout à fait. Je vais vous parler de la dernière fuite de data qu'il y a eu sur le service LinkedIn. Donc, fin juin, c'est tout récent, LinkedIn a refait parler de lui et pas forcément quand bien, puisque tous les titres annonçaient une méga fuite de data. Alors, ça faisait un peu écho à ce qui s'était passé quelques mois auparavant, puisqu'en avril, il y avait déjà eu une fuite de data assez importante chez LinkedIn. Mais là, l'ampleur est vraiment assez démentielle, puisque ça touche 700 millions d'utilisateurs sur le service LinkedIn, ce qui représente environ 92% des users. Et dans ces données, qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve les mails, les numéros de téléphone, le lieu de travail, les comptes des réseaux sociaux, la géologue, etc. Et en fait, ce qui se passe, c'est que toutes ces informations ont été compilées et sont mises en vente sur le méchant Darkweb pour 5000 dollars. Donc, ce n'est pas cher, l'utilisateur. Pour 5000 dollars, vous avez les infos de 700 millions de personnes. Tout de suite, quand LinkedIn a vu ça, ils ont fait un communiqué pour dire hop, 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 ce n'est pas du tout une data leak. Donc, il n'y a pas eu de fuite de données. Ils ont bien expliqué ce qui s'est passé, c'est-à-dire qu'en fait, c'est simplement des gens qui ont scrappé toutes les informations qu'on va dire qui sont exposées publiquement via l'API de LinkedIn et qui, je schématise vachement, mais qui ont fait une boucle sur tous les utilisateurs pour récupérer tous les trucs. et donc, du coup, LinkedIn dit ce n'est pas de notre faute. Nous, on n'a rien fait. Si vous ne voulez pas que ces informations soient récupérées, il ne faut pas qu'elles soient publiques. Et donc, hop, on remet une pièce dans le débat de la publication de données, de qui est responsable, etc. Mais ce qui est intéressant de retenir, c'est qu'on se doute bien que pour récupérer 700 millions, enfin, les datas de 700 millions d'utilisateurs, l'API write chez LinkedIn, ça ne doit pas être quelque chose qui est vraiment très surveillé ou en tout cas sur lequel il y a eu beaucoup d'efforts dessus. Et fun fact, le leak, enfin, qui n'est donc pas un leak, finalement, mais donc le leak qu'il y avait eu en avril, c'est exactement la même chose, sauf que c'est un autre groupe de hackers, entre guillemets, qui ont fait ça. Du coup, LinkedIn est pas mal pointé du doigt sur l'usage de son API, etc. Eux, ils disent que l'important, c'est qu'aucune donnée privée n'ait été leakée, donc ils ont analysé les logs pour s'en assurer, mais voilà. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'a priori, il n'y a rien de plus qui a été fait. Et alors, le truc qui est rigolo, c'est que du coup, on peut retrouver sur le net, parce que du coup, les hackers ont publié le premier million d'utilisateurs dont ils ont chopé les infos. Et en gros, il y a des gens qui se sont amusés, comme on a les mails, etc., à voir sur tous les services si on ne peut pas répondre aux questions. Les questions de sécurité. Vous savez, les questions genre, je ne me souviens jamais de la fameuse question exactement en cas d'oubli, machin, et qui ont essayé avec les données récupérées sur LinkedIn, voir s'il n'y avait pas moyen de se loguer. Et bien sûr, il y en a qui ont réussi. Genre en donnant la première université dans laquelle la personne est allée, ils ont réussi à retrouver des trucs. Enfin bon, bref. Donc, tout ça pour dire que faites attention à ce que vous publiez, parce qu'a priori, LinkedIn, ils s'en fichent un peu. Et parce que ça peut finalement aller assez loin en termes de phishing. et donc du coup, ce que je trouvais rigolo et c'est là-dessus où je voulais avoir votre avis, c'est qu'est-ce que vous pensez de la posture de LinkedIn sur ce sujet ? Est-ce que ça vous surprend ? Est-ce que vous pensez que c'est scandaleux ? Christophe, je suis sûr que c'est un sujet où il y a un bon fil à tirer pour toi. Est-ce que je commence ? Écoute, c'est bien au moins, on a la certitude au moins que LinkedIn s'en tape. Ça, c'est clair. Et LinkedIn, si je ne me trompe pas, ça appartient à Microsoft. Donc, on peut quand même voir un schéma qui se dessine. Non, ok. On sait tous ce que Microsoft pense de leur utilisateur, etc. Moi, ce qui m'étonne dans la réaction de LinkedIn, c'est ok, c'est des données publiques, mais par contre, dans ce que tu as dit, à aucun moment, ils se remettent en question et se disent, ok, on va chercher un truc pour peut-être améliorer les choses. Et on sait très bien que les données publiques, elles sont publiques, mais elles sont publiques sur un profil. Mais là, c'est l'agrégation de tous les profils de LinkedIn dans un seul fichier qui est capable d'être traité, etc., qui fait que c'est super intéressant pour les gens. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un truc à faire côté de LinkedIn pour éviter et essayer d'empêcher un petit peu ce scrapping massif des données ? ou alors de tout simplement mettre des données privées pour certains utilisateurs connectés ou pas à la machine ? Et peut-être qu'il faudrait réduire en fait les possibilités de données récupérables par l'API ? Bon, je dis ça... Je vais laisser la parole à Nicolas, tiens. Ouais, alors, je clique pas mal sur certains trucs que tu as dit. Alors déjà, c'est est-ce qu'on peut faire quelque chose pour empêcher les gens de voir les données publiques ? De toute façon, tu auras beau mettre du REC Limit, il y aura toujours une personne qui arrivera à contourner le système, que ça soit via l'API ou via autre chose. parce que dans le pire des cas, il va utiliser un botnet pour changer d'adresse IP, il va récupérer plein de comptes LinkedIn avec des logins mot de passe qu'on leakait et puis il va y aller comme une brute pour aller récupérer les trucs, il va aller scraper en allant scraper tous les deux jours en allant récupérer les infos privées de cinq comptes. C'est le jeu du chat et de la souris. Si vous voulez pas que des données privées soient publiées, ben les publiez pas, c'est le meilleur moyen. Après, bon, sur les données qui ont leaké, pour une fois, c'est peut-être mon adresse email que je vais changer parce que c'est pas la base complète qui a leaké avec le mot de passe haché. Donc, pour info, j'en suis à mon deuxième changement d'adresse email sur LinkedIn parce que ça leak régulièrement mais c'est pas les seuls. On s'attaque au plus gros là où c'est plus intéressant. Après, ce qui me surprend, c'est que on aille faire liker des trucs comme ça parce que récemment, j'ai entendu que LinkedIn, leur API, elle était quand même sacrément pourrie et donc, c'est étonnant qu'il y ait des gens qui arrivent encore à faire des trucs avec. C'était mon troll. Si je peux me permettre, je vais parler un petit peu de l'email LinkedIn parce que c'est un sujet un peu épineux et tâtillon chez moi. Moi, j'ai mis mon email dans LinkedIn mais par contre, j'ai coché la case qui dit je ne la publie pas. C'est-à-dire que personne n'est au courant de mon email sur LinkedIn. Par contre, il y a des outils tierces qui font des choses qui vont récupérer tes infos sur LinkedIn, le nom de ta société, etc. qui vont voir s'il y a des noms de domaine qui existent, qui après essayent de créer des emails avec ton nom, prénom, etc. Et donc, tu arrives à refaire des choses comme ça avec des profils LinkedIn qui sont en théorie, enfin, tu n'es pas censé le faire. Tu n'es pas censé faire ce genre de choses. Donc, le coup du leak, etc. Tu vois, il y a des trucs. Alors, pour le coup, la LinkedIn, il n'y a pour rien. C'est les sociétés tiers qui font ce genre d'outils auxquels j'en veux énormément parce que régulièrement, je vois des gens qui m'écrivent sur mon email et qui m'écrivent avec bonjour, petit emoji Christophe, donc le petit emoji qui vient de LinkedIn, je le sais parce qu'il y a un emoji devant mon prénom. Et donc, là, je leur dis, mais où est-ce que vous avez eu mon email, etc. Enfin, bon, bref, je ne veux pas relancer le débat, mais cette histoire d'email ou de données cachées, ce que je voulais dire, c'est que en fait, la plupart des réseaux sociaux, il devrait y avoir des données que tu veux publier à la terre entière parce que tu as envie que ce soit ouverte et il y a des données que tu voudrais pouvoir publier aux connectés de la plateforme et il y a des données que tu voudrais pouvoir publier aux gens qui sont connectés avec toi. Ne serait-ce que ça, le minimum, ce serait déjà pas mal. Je vais un peu, je ne fais un peu, pas rajouter spécialement deux choses, mais mettre de l'eau au moulin entre guillemets. Moi, à mon sens, et je vais être volontairement provocateur, effectivement, LinkedIn, à cas Microsoft, dans l'histoire, n'est pas forcément, n'a pas forcément fait de grosses conneries à mon sens. Dans ce moment-là, la plus grosse connerie pour moi, elle n'est pas réagir et pour moi, la réaction, elle n'est pas technique parce que là, comme on a dit, c'est des données publiques. Alors, ça, c'est aussi, je vous invite, il y a deux choses, quand vous créez une application ou quelque chose, je vous invite à toujours prendre le moins de données possibles et prendre juste les données qui sont nécessaires parce que ça va leak à un moment ou à un autre, même si là, c'est un leak public, vous allez forcément avoir un risque de piratage qui va arriver potentiellement à un moment. Donc, ne prenez pas des données pour prendre des données, prenez des données qui sont utiles pour le traitement ou pour des choses. Et la deuxième chose, en fait, c'est tout simplement quand vous êtes utilisateur, ne mettez pas non plus forcément toutes les infos ou en tout cas, ayez conscience que quelqu'un les a. Là, tout ce qu'on disait, en fait, les risques, globalement, c'est des risques de social engineering, c'est des risques qui sont connus et on pourrait vous les faire si demain, quelqu'un vous visait. En fait, il peut très bien ouvrir à retrouver toutes ces informations-là pour vous. Là, c'est juste que c'est fait à grande échelle. Donc, c'est ça qui est un peu impressionnant mais à mon sens, ce n'est pas le pire chose qui peut y arriver parce que si quelqu'un vous cible, il aurait déjà eu ces données en fait. Donc, ce n'est pas un gros problème. Après, comme disait Christophe, je suis un peu d'accord, pour moi, le gros souci et la grosse réaction pour avoir LinkedIn, c'est de se dire, en fait, on se rend compte que savoir ce qui est public ou pas public, c'est compliqué. Donc, on va refondre notre UX pour que les gens puissent mieux maîtriser à quel niveau sont affichées les données. Et ça, pour moi, c'est le travail qui aurait dû être fait. Comme Nicolas l'a dit, mettre du rate limiting et des choses comme ça, ça ne va pas faire de miracle. Réduire en fait les capacités de l'API non plus parce que je suppose que l'API, elle est utilisée par leurs applications tout simplement par l'interface web ou derrière par l'application mobile. Donc, on ne peut pas la réduire parce que les fonctions sont déjà utilisées par leurs applications. La vraie solution, c'est de simplifier l'utilisateur que ce soit clair pour lui de je donne ces données et bien conscience qu'aujourd'hui, quand vous avez un compte LinkedIn ou des choses comme ça, on peut très facilement faire du social engineering et avoir plein d'informations. Christophe le disait pour le nom, prénom, le prénom pour un nom d'une entreprise. C'est très simple. Généralement, quand vous avez quelqu'un qui sera dans une entreprise, avoir son mail pro, vous cherchez un peu sur Internet avec le domaine de l'entreprise, vous trouvez un mail de quelqu'un qui a été publié dans une conférence ou whatever, vous avez le format du mail, c'est du prénom, nom ou autre chose et à partir de ça, c'est bon, où vous avez 80% de chance d'avoir l'adresse mail de la personne. Donc, il ne faut pas oublier toutes ces petites choses qui peuvent se déduire facilement de ces informations-là. Après, est-ce que c'est dangereux ? Pas forcément, mais il faut en avoir conscience qu'on les a données et que si quelqu'un les a, il peut les utiliser contre vous. Donc, toujours se méfier de ça, notamment des questions secrètes qui sont souvent une catastrophe en termes de sécurité pour le social engineering. Faites autrement. Mettez une connerie plus complexe et utilisez un gestionnaire de mot de passe « sécure » avec un fort mot de passe. échanger bien sûr des informations à la moindre tentative ou moindre leak. Je vais rebondir là-dessus. C'est quand j'ai dit que je changeais mon adresse email, c'est qu'en fait, j'ai une adresse email par réseau social et c'est une adresse email. Donc, LinkedIn, c'est LinkedIn-1h sur x caractère at mon domaine. Et à chaque fois que ça leak, je change cette adresse email et je blacklist l'ancienne. Donc, je ne peux plus recevoir de mail sur l'ancien email. Donc, ça m'a permis de savoir deux choses. Le premier truc, c'est que des leaks, il n'y en a au final pas tant que ça. Des reventes d'adresse email, il y en a encore moins. Et les mails illégitimes que je reçois d'autres, c'est en général des piratages et pas de la revente de données. Et par rapport aux questions secrètes, c'est très intéressant. J'utilise mon gestionnaire de mot de passe pour générer une suite alpha numérique de 35, 50 caractères et c'est la réponse à la question secrète. Ce qui est vraiment pénible à retaper s'il y a un truc qui empêche le copier-coller de mot de passe. Mais la probabilité de trouver mon login, mon mot de passe, les trois questions, les trois réponses aux questions secrètes, le mec, il va être vraiment motivé pour initialiser mon mot de passe. Et je peux préciser aussi si vous avez la possibilité d'activer l'authentification à double facteur sur la plupart des sites que vous utilisez, faites-le, c'est important. Je vais revenir sur ce que disait Damir juste pour ceux qui nous écoutent qui ne nous connaissent peut-être pas. Quand il parle de la conception des applications pour garder les données privées, c'est ce qui s'appelle la privacy by design. Et moi, je vous mettrai le lien d'une source en description. Vous pourrez aller voir et si ça peut vous inspirer quand vous créez vos applications, faites-le aussi. C'est hyper important. Surtout depuis que le RGPD est sorti. Et Erwan, toi, qu'est-ce que tu en penses finalement ? Vous avez tout dit. Moi, je rejoins beaucoup des points qui ont été abordés. Le seul truc sur lequel je ne suis peut-être pas forcément tout à fait d'accord, c'est que je suis entièrement au même niveau de compréhension que vous par rapport à l'API rate ou des choses comme ça. Mais par contre, je pense qu'il faut quand même mettre des... J'imagine qu'il y a déjà des restrictions et probablement qu'elles sont actuellement trop larges ou quoi, mais il faut que tu en mettes quand même parce qu'il ne faut pas rendre facile ce genre d'opération malgré tout. Il faut quand même réussir à décourager. il y a cet exemple d'API rate, mais il y a d'autres mécanismes que tu peux mettre en place et je pense que c'est malgré tout à ton service de faire un peu attention à ça malgré tout. Je vois que tu n'es pas d'accord Nicolas, mais... Oui, en fait, c'est ce que j'allais dire. Je vous conseille une excellente conférence sur un gros hacker. c'est très marrant. Il a expliqué comment il a réussi à pécho sur Adopt un mec grâce à JavaScript. Ce n'est pas en parlant de code avec ses futures conquêtes, c'est qu'il a développé des trucs qui scrappaient l'API, qui allaient faire des gènes, des trucs comme ça dans le truc. Et en fait, Adopt un mec, ils ont bien des systèmes qui protègent et ils protègent bien et ils protègent très rapidement. C'est-à-dire que si tu vas trop loin, il va te bloquer ton compte. Donc, la première fois, ils sont gentils avec toi, ils te le bloquent pendant 24 heures. Si tu leur expliques gentiment, ils peuvent te débloquer plus rapidement. Mais au bout d'un moment, ils vont complètement te verrouiller et ils vont te bloquer, y compris avec ta carte bleue. Et en fait, le mec explique qu'il a créé plusieurs comptes avec plusieurs cartes bleues parce qu'il avait plusieurs cartes bleues, donc il a créé plusieurs comptes. Et en fait, il a joué avec l'API en scrappant, scrappant, scrappant et ça y est, là, je suis bloqué. Donc, bon, je vais changer ma méthode de scrapping. Donc, je vais récupérer X profils sur 5 minutes. Je vais récupérer. Et en fait, il a fait de l'AB testing, finalement, sur ces trucs-là. Et il savait exactement quand est-ce qu'il risquait d'être bloqué par le rate limit et bloqué définitivement. et en fait, il restait juste en dessous de la ligne rouge et du coup, il a scrappé. C'était un Parisien et il a dû visiter tous les profils de toutes les personnes de Paris. Si je peux juste remondir un peu là-dessus, je pense que, techniquement, effectivement, ça ne vous sauvera pas la vie. Ce n'est pas parce que vous avez un rate limiting que vous ne serez pas crawl un jour. Après, je rejoins quand même un peu R1 dans le sens où, dans l'idéal, la sécurité, il faut quand même en mettre où vous pouvez pour une raison très simple, c'est que même si c'est possible, plus la personne va perdre de temps là-dessus, plus la personne va avoir des besoins de contourner les choses. Là, la personne, elle a fait pour s'amuser avec clairement du temps mais si une personne malveillante le fait dans une mesure de rentabilité, il y a un moment où contourner toutes ces choses-là et tout, ça prend quand même trop de temps et sera plus rentable pour elle. La sécurité, il faut bien avoir conscience que c'est un équilibre. Ce ne sera jamais parfait, vous serez toujours à câble à un niveau. L'histoire, c'est juste de complexifier, faire la défense en profondeur assez pour que la personne se rende compte que ce n'est pas rentable de vous hacker et qu'elle allait voir votre voisin. Il ne faut pas se mentir, c'est ça la sécurité. Donc, ça peut ne pas être décorément de mettre du rate limiting mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas penser que ça, c'est invincible. Il ne faut pas se dire j'ai mis du rate limiting, je n'ai rien besoin d'autre, mon infra, elle est. Pas de problème. Il faut toujours prévoir la défense en profondeur à plusieurs niveaux pour ralentir et complexifier au maximum les attaques. Dans ce que je disais, ce n'était peut-être pas forcément suffisamment limpide. Ce que je disais, c'est que le rate limiting va pouvoir servir à protéger l'infra donc c'est important d'en mettre. Ça va pouvoir protéger une partie du business donc c'est important d'en mettre mais il ne faut pas baser l'intégralité de sa stratégie là-dessus parce qu'à un moment donné, il y aura toujours un petit malin qui va réussir à récupérer ce qu'il veut récupérer. C'est au final ce que je redisais, il ne faut pas se fier à une chose. Oui, ce n'était pas mon point de dire qu'il faut juste faire ça et t'inquiète que tu es OP. Non, mais je pense que pour récupérer autant, j'imagine que ce n'est pas juste un mec qui a voulu pécho à la moitié de Paris en termes de rating. Un truc que je dis souvent aux développeurs, c'est arrêter de vouloir résoudre vos problèmes avec des solutions infrastructures. Tout à fait. Alors, je propose que ce soit le mot de la fin pour cette... Je ne sais même plus de quoi on parlait, on parlait de Adoptabec ou de l'Idecalide. En tout cas, on parlait de pécho que ce soit professionnellement ou personnellement. Et Nicolas va nous parler des entreprises que j'adore aussi mais il ne va pas nous parler de Terraform 1 parce que je crois que j'en ai déjà parlé, n'est-ce pas Nicolas ? Oui, effectivement, tu en as parlé dans l'outil de l'épisode la semaine dernière, je crois. Et donc, la société CHI Corp qui fait plein d'outils super bien. Tout à l'heure, j'ai parlé de Consul mais il y a aussi plein d'autres outils qu'il développe et je voulais vous parler plus particulièrement d'un outil, c'est Bundari. donc c'est un outil qui est sorti il y a quelques mois donc c'est encore en version alpha, beta et ainsi de suite donc pas forcément utilisable en prod ou alors pas de manière définitive dans le sens où ça peut encore bouger sur l'installation, sur des choses dans l'API et ainsi de suite. Et notamment, là, dans cette release-là, ils expliquent bien que si vous passez de telle version à telle version, il y aura des choses à faire dans votre installation mais par contre, je vous inciterai à regarder parce que c'est un super outil qui va vous simplifier la vie que vous ayez des applications entièrement dans le cloud ou dans des infrastructures legacy et ça résout un problème, c'est votre développeur vous demande d'avoir un accès à la base de données. Votre développeur va vous demander d'avoir accès à un conteneur en SSH. Votre patron veut un accès en lecture seule à la base de données. Un développeur externe a besoin d'avoir accès à un bout de la base de données. Bref, vous avez compris. La problématique, c'est comment est-ce que je fais pour ouvrir le flux pour arriver jusqu'au bon endroit ? Comment est-ce que je fais pour créer un utilisateur sur le middleware auquel il doit accéder ? Et ainsi de suite. En fait, Bundary va vous résoudre l'intégralité de cette partie-là. Il va exposer un port sur Internet qui est le service Bundary. Vous avez un client à mettre sur votre machine, un petit peu comme un client SSH. On va résumer. Et en gros, vous allez lui dire je veux accéder à telle ressource avec tel utilisateur, tel mot de passe. Il y a de l'authentification. Vous pouvez choisir comment vous voulez authentifier votre utilisateur. Et dans le serveur Bundary, vous avez des règles d'ACL qui vont dire tel utilisateur a le droit d'accéder à telle ressource avec tel droit. En fait, ça va faire l'intégralité du cheminement, c'est-à-dire que ça va ouvrir tous les flux qu'il va falloir ouvrir. Ça va créer un utilisateur temporaire si on veut créer un utilisateur temporaire. Et du coup, vous avez un tunnel complet entre la machine, votre workstation et le middleware avec les bonnes données. Et là, la nouvelle version qui vient de sortir, c'est la version 0.4 avec pendant en desktop la 1.2. et toutes ces mises à jour-là ont été faites à l'occasion d'une grande messe Hachicorp. Et au passage, il y a eu plein d'autres versions qui sont sorties. Donc, il y a eu Nomad en version 1.1.2, il y a eu Consul, il y a eu une nouvelle version de Peker, une nouvelle version de Volt, une nouvelle version de Waypoint, un autre nouvel outil qui est sorti par Hachicorp en même temps que Bundary et une nouvelle version de Vagrant. Et toi, Erwann, est-ce que tu connaissais Bundary ? Est-ce que tu utilises d'autres outils chez Hachicorp ? Alors, j'utilise d'autres outils chez Hachicorp comme Volt, effectivement, qui est, j'imagine que tout le monde aujourd'hui stocke une bonne partie de ces choses dedans. Mais par contre, Bundary, j'avais juste vu, je vous vois tous faire un nombre, mais je sais que vous savez que c'est ce qu'il faut faire. mais non, j'ai un pote RSSI qui m'en avait parlé. Moi, je n'ai pas l'occasion de mettre en place ce genre de système, mais la promesse, je la trouve vraiment géniale puisqu'aujourd'hui, nous, la façon dont on gère ça, je pense qu'elle est bien pour notre taille, mais c'est parce qu'on n'est pas nombreux, etc., et qu'on arrive encore à tout suivre. Mais là, c'est un outil clairement beaucoup plus abouti et je ne me rends pas compte de la complexité de mettre en place ce genre de choses. En revanche, si quelqu'un a des retours d'XP, je suis preneur. Mais non, je trouve ça hyper chouette en tout cas. Ça a l'air vraiment cool. Et du coup, je n'avais pas noté, mais il faut que je mette à jour Volt. Oui, moi, je n'utilise pas Volt parce qu'on est trop petits. Du coup, on stocke nos mots de passe dans Bitwarden. Mais ce n'est pas automatisé, donc tant pis. À titre personnel, j'utilise Vagrant, Packer et Terraform, évidemment. Je n'ai pas encore essayé Bundari parce que pareil, on est trop petits. Mais comme disait Awad, je pense que ça s'adresse à des boîtes d'une certaine taille quand même, avec une grosse infrastructure. Mais est-ce que ces boîtes-là vont passer à Bundari ? Ça, c'est un autre sujet. Et en effet, j'aime beaucoup ce que fait Hachicorp et toutes les annonces qu'ils ont. Et je suis vraiment curieux de la suite, en tout cas. Je vais laisser la parole à Damir parce que je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. Pour le coup, moi, je n'utilise que des services quand j'ai été noté. Terraform, Terraform Packer, Vagrant un peu et du coup, Volt aussi de temps en temps. Puis en ce moment, mais pour le coup, j'ai entendu parler de Bundari, je n'ai pas encore eu le temps de le mettre en place dans la mesure où les contextes que j'ai eus, on était sur Amazon, donc on est passé sur du AWS SSM qui fait aussi très bien le boulot et qui est assez similaire dans l'idée même si c'est propriétaire AWS et qui est directement intégré à la plateforme AWS et au droit IAM. Pour le coup, j'avais tendance à plutôt partir là-dessus. Après, c'est clair, si jamais je dois partir sur une infra, sur un autre cloud provider, notamment ceux qui ont un peu moins de solutions préfaites pour tout ça comme Scalway, ce sera peut-être quelque chose que je vais tester effectivement. Et toi Nicolas, veux-tu finir ta news par nous dire quelque chose sur ces outils ? Oui, alors je vais rebondir sur deux choses. Déjà, Volt, il ne faut pas le voir uniquement comme un gestionnaire de mots de passe. C'est plutôt un gestionnaire de secret pour l'infrastructure. Donc, garde tes mots de passe dans Bitwarden, ça sera très très bien. Par contre, si tu as des mots de passe à stocker côté infrastructure, plutôt que de les stocker dans des fichiers YAML, ça sera nettement mieux dans un Volt. Et pour conclure sur les outils HACICORP, que ce soit pour Volt ou Bundary, à installer, à essayer via le tutoriel, c'est toujours très très simple. Par contre, quand on veut commencer à le mettre en prod, c'est là où les choses se compliquent un petit peu. Moi, j'ai essayé Bundary en me disant c'est un outil qui vient de sortir, ça va être facile. J'y ai passé deux soirées, ça ne marche toujours pas. Le contexte, c'est chez Squarescale, on veut pouvoir simplifier la vie des développeurs. Donc, leur donner un accès en SSH dans le conteneur, c'est une bonne idée. Et sinon, j'ai aussi un autre, oui, c'est une bonne idée ou une mauvaise, mais c'est ce qu'on nous demande. Donc, à un moment donné, quand le client paye, tu fais ce qu'il te demande. Et l'autre contexte, c'est j'ai un de mes clients où aucun développeur n'a accès à la future prod qui est dans le cloud et ils ont quand même besoin d'accéder aux bases de données. Dans certains cas, ils aimeraient pouvoir débuguer dans les conteneurs Docker parce qu'ils n'ont pas les logs qu'il faut. Alors bon, je connais toutes les dérives qui peuvent arriver, mais à un moment donné, c'est bien de pouvoir donner une solution pour fluidifier le boulot des développeurs puisque le DevOps, c'est ça aussi. Et je pense que Bundary va permettre de résoudre ça. Donc, c'est donner la possibilité à certains développeurs de faire des trucs qu'ils ne devraient pas faire si on faisait les choses proprement. Mais il y a une vraie vie aussi et je pense que ces outils-là nous simplifient la vie. Et comme tous les autres outils HICORP, surtout si on ne fait pas du Kubernetes. J'ai envie de dire, il faut leur mettre en place une centralisation des logs, mais je pense que vous le savez déjà. On est en train de déployer le HIC. Très bien, comme ça, vous n'aurez plus besoin de leur donner accès à la prod. Je crois qu'on va terminer là-dessus sur ces bonnes paroles. Alors, si cet épisode-là t'a plu, chers compagnons, tu peux venir en discuter sur le forum des compagnons du DevOps et si tu n'es pas encore inscrit, tu peux t'inscrire. C'est le premier lien en description. Et là-dessus, je vais vous laisser le mot de la fin et on va commencer par Damir parce qu'il est en premier sur mon écran. Donc, Damir, quel est ton mot de la fin ? Nourrissez le grand seigneur de l'IA. Le grand tout, écoute, et nous allons t'accompagner. Nicolas, quel est ton mot de la fin ? Les outils HICorps, c'est bien, donc mangez-en et donnez-en un petit peu à l'IA de Microsoft. Oui, les outils HICorps, c'est vraiment bien. Erwan, tu vas être le dernier à nous donner le mot de la fin. Le mot de la fin sera Batman. Merci d'avoir écouté Radio DevOps. N'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications. Tu peux aussi le partager, ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible. Si tu as envie de discuter du mouvement, alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps. À bientôt ! La balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra. de l'Hydra. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada